Musique Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop de Québec, de la basse-ville de Québec, du quartier Limoilou. Je suis né à Limoilou, d'une mère québécoise et d'un père sénégalais. Je fais du rap depuis 1995 et je suis historien de formation aussi. J'ai étudié en histoire à l'université et jamais quand on m'a parlé de l'histoire de l'esclavage, de la présence des Noirs ici, j'ai décidé d'en parler. J'ai commencé par une chanson qui s'appelle Québec Historie X. La chanson est devenue une conférence que je donne encore dans les écoles, dans les sociétés d'histoire. La conférence est devenue un tour guidé pour pouvoir amener les gens sur les lieux de la présence noire et l'esclavage ici depuis la Nouvelle-France. Une grande majorité de la population ne connaît pas cette histoire-là. Pour la plupart des gens, la présence noire ici date du 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle. Mais dès l'époque de Samuel de Champlain, dès l'époque des débuts de la Nouvelle-France, on a une présence noire ici. Et donc, c'est ce qui surprend les gens. Le fait qu'il y ait eu de l'esclavage, un esclavage amérindien et noir. En fait, c'est un esclavage qui était un esclavage domestique, un esclavage où les gens servaient dans les maisons. Et c'est un esclavage pour montrer notre statut social. C'est un esclavage de prestige. Et donc, on a 4185 noms d'esclaves de répertorier. De ce nombre, 65 % étaient des esclaves autochtones pour 35 % qui étaient des esclaves noires. Et ce sont des esclaves, pour ce qui est des noirs, on se les procurait dans les Antilles, on se les procurait dans les 13 colonies. Ou rarement, on allait les chercher directement en Afrique. Tandis que les esclaves amérindiens qu'on appelait les Pani, du nom d'une nation amérindienne, les Pani's. Et eux, on se les procurait dans ce qui est maintenant le Midwest des États-Unis. Ce qui est ici, dans la cour du séminaire de Québec, il y a au parc de l'artillerie, le lieu où, de 1733 à 1743, le bourreau de la Nouvelle-France y habitait. Et c'était un esclave martiniquais, du nom de Mathieu Léveillé. J'amène les gens sur la rue Saint-Louis, devant la maison P1, qui était l'ancienne maison du juge James Monk, de 1784 à 1794. Et James Monk va jouer un rôle important dans l'abolition de l'esclavage ici, au Bas-Canada, qui est l'ancien nom du Québec. Et donc, lui, va refuser de condamner des esclaves en fuite. Et c'est comme ça que l'esclavage va disparaître de lui-même au Bas-Canada au début des années 1800. Il sera aboli en 1833, appliqué en 1834 dans l'Amérique britannique. Donc, environ 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, ici, les gens vont commencer à franchir leurs esclaves. Les esclaves, on s'entend, c'est l'esclavage où est-ce qu'on vend, on achète les esclaves. Et donc, on se débarrasse d'un, on le vend pour une autre famille. Parfois, il va changer de nom. Parfois, les traces disparaissent, tout simplement. Et aussi, il y a, à travers les mélanges des gens, plusieurs personnes au Québec, des personnes blanches, ont des ancêtres qui ont été esclaves noirs ou amérindiens. Et donc, il y a ce changement, si on peut dire, de paradigme, entre guillemets, où les descendants d'esclaves ici ne sont pas nécessairement noirs. Il y a plusieurs Blancs qui descendent d'esclaves. Donc, je pense, entre autres, à une histoire d'un homme qui s'appelait John Trim, dans les années 1790, qui est un esclave qui était affranchi et qui est devenu riche dans l'immobilier et le commerce de jambon salé. Et John Trim va avoir un premier mariage avec une femme noire du nom de Charlotte, mais un deuxième mariage avec une fille blanche de Montréal, qui s'appelle Flavie de Niger, qui, elle, à l'époque de ce mariage, avait 16 ans. Et John Trim, lui, s'en allait sur 70 ans. Et eux vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants. Et aujourd'hui, les descendants de John Trim sont Blancs. Ils habitent la région de Montréal. Ils s'appellent les Malettes. On a un passé pluriel. Et à une époque où les gens se questionnent beaucoup sur l'identité québécoise, je pense de comprendre que notre identité, elle est diverse depuis les débuts de la colonie, nous aide à avoir une perspective différente sur notre présent. Et je crois que ça doit être une fierté pour nous. Et c'est ce qui nous permet, justement, de regarder vers le futur et d'avancer vers le futur et de pouvoir faire un bloc uni pour le futur et pour un Québec fort, en fait. Et cette richesse se trouve, pour moi, dans le métissage. Étant moi-même un métisse, j'ai pu voir la vie au Québec, la vie au Sénégal, et de me faire comprendre qu'il y a du bon partout et que c'est de prendre du bon partout et de célébrer cette différence au lieu d'en faire un agent de division.